Hey ! Salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, mais vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans un nouvel épisode d'astuces, tuto sur Skyrim. Alors c'est un jeu développé par Bethesda Studios, sorti chez nous le 11 novembre 2011, et c'est un RPG, ou jeu de rôle si vous préférez. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser dans Skyrim, c'est le barbare. Alors nous, ce qu'on va voir, c'est la base du barbare, donc pour moi c'est un personnage en armure lourde, qui va utiliser une arme à deux mains. Ou une arme dans chaque main, ça dépendra. Comme d'habitude, la vidéo je vais la faire en trois parties. La partie numéro 1 qui sera consacrée à l'explication des compétences. La partie numéro 2 qui elle sera consacrée à l'équipement, à son enchantement, ainsi qu'aux différents cris, bénédictions et pierres dressées que je vous conseille d'utiliser. Et la partie numéro 3 qui sera le gameplay. Et on commence tout de suite avec la partie numéro 1, les compétences. Alors au niveau des compétences, on va aller directement dans arme à deux mains. Donc j'ai boosté au maximum les dégâts que je peux faire avec mon arme à deux mains. Position du champion, ça, ça va me permettre de consommer moins de vigueur quand je fais une attaque puissante. Et ensuite on a trois choix, comme dans la compétence à une main. Brise crâne, qui est quand vous allez utiliser les marteaux, donc c'est les masses. Donc ça va ignorer jusqu'à 75% l'armure de l'adversaire. Blessure fatale, ça c'est quand vous allez utiliser l'espadon, c'est la même chose que l'âme, donc pour les épées. Donc vous avez 20% de chance d'infiger encore plus de dégâts critiques. Et broyeuse, ça c'est quand vous allez utiliser la hache à deux mains, donc l'âge de combat. Ça va vous permettre d'infiger encore plus de dégâts de saignements. Alors les saignements, quand vous allez utiliser la hache, c'est des dots. Donc une dot, c'est un dégât sur la durée. Petit à petit, la cible va perdre des dégâts. Ensuite, on va passer à ce que j'appelle moi les mouvements. Donc là, dès qu'on va sprinter et qu'on va faire une attaque puissante, nous allons affliger le double de dégâts critiques. Alors, un dégât critique, c'est en général 150% des dégâts normaux. C'est-à-dire que si je fais 100 points de dégâts, si je fais un coup critique, ça va faire 150 points de dégâts. Là, vu que je vais doubler mon impact critique, enfin le dégât critique, ça va passer à 300 points de dégâts. Donc si on fait un coup critique avec la hache, c'est toujours cool que ça booste un petit peu tout le truc. Coup dévostateur, donc ça, sans que je me déplace et que je fais une attaque puissante, j'ai 25% de dégâts supplémentaires. Donc au lieu de faire 100 points de dégâts, je vais faire 125 points de dégâts. Et en plus, j'ai une chance de décapiter mon adversaire, c'est-à-dire le tuer en un seul coup. Ensuite, on a balayage. Donc ça, on ne l'avait pas dans la compétence d'arma à une main. En straffant, en me déplaçant sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, quand je vais faire une attaque puissante, je vais faire ce qu'on appelle un tourbilol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tourbilol, c'est que je vais balayer devant moi, je vais faire un tour sur moi-même avec ma hache. Malheureusement, ça ne touchera pas à 360 degrés, mais à 180 degrés, donc devant moi. Mais bon, si vous avez pas mal d'ennemis devant vous, et que vous faites un balayage, si en plus, vous faites du saignement, ça peut vraiment être sympa. Et enfin, on a maître de guerre. Dès que je vais reculer et que je vais faire une attaque puissante, j'ai 25% de chance de paralyser mon adversaire. Ensuite, on va passer à parade. Donc, dans la parade, j'ai augmenté au maximum ma parade de 40%. Donc, en gros, quand je vais parer, je vais me prendre que 60% de l'attaque, en fait. 40% des béga seront arrêtés, sachant que je vais utiliser mon arme à deux mains pour parer. Donc, au niveau de la gauche, on peut voir qu'il n'y a marqué qu'avec le bouclier, vu qu'on n'a pas de bouclier, ça ne sert à rien d'utiliser le point dedans. Par contre, pour moi, l'un des intouts les plus importants, c'est réflexes. Ça ne vous demande que 30 dans cette capacité de parade, mais c'est vraiment, pour moi, l'un des plus importants. C'est-à-dire que dès que vous allez parer, que ce soit vos boucliers ou, en l'occurrence, là, avec notre arme à deux mains, dès que l'ennemi va vous faire une attaque puissante, ça va ralentir le temps. C'est-à-dire que vous avez le choix, après, soit de vous décaler. En général, on se décale, on fait une attaque puissante, ou quoi que ce soit, on fait un mouvement spécial. Mais voilà, vous allez pouvoir esquiver le coup, et ça, c'est vraiment sympa, surtout si l'ennemi est pas mal puissante devant vous. Ensuite, frappe puissante, ça va nous permettre de faire une frappe puissante, alors que sans ce point-là, on ne peut pas le faire. Frappe mortelle, les frappes infligent 5 fois plus de dégâts, donc ça, c'est cool, parce qu'on peut faire maintenant pas mal de petits dégâts. Et enfin, frappe de désarmement, dès qu'on va faire une frappe puissante, on va avoir une petite chance de désarmer l'adversaire. Donc, l'arme va tomber au sol, je vous conseille de la ramasser comme un loot, comme ça, l'ennemi ne peut pas récupérer son arme, et donc, il va être obligé de se battre avec les points, soit de partir ou quoi que ce soit. Donc là, le combat tourne en notre faveur. Ensuite, on va aller dans armure lourde. Donc, 5 sur 5 dans poids lourd, là, j'augmente au maximum mes valeurs de poids d'armure, sachant qu'on a un KP armure de 567, et je vais vous expliquer ça un peu mieux dans la partie numéro 2. Panoplait lourde, là, j'ai un bonus de 25% en plus à mes valeurs de poids d'armure quand j'utilise un équipement complet d'armure lourde, donc casque, armure, gants et bottes, mais qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire, on peut mettre les bottes, orques, les gants, doué-mère, etc. Inébranlable, donc ça, on a 50% de chance, en moins de se faire déséquilibrer quand on va utiliser une armure lourde complète. Panoplie légère, j'ai un bonus de 25% en plus quand j'ai porté un ensemble d'armure uniforme, c'est-à-dire le set complet d'une seule et même armure, c'est-à-dire que les gants, les bottes, l'armure et le casque doivent être soit que en doué-meur, soit que en or, que des draps, etc. Coût renvoyé, donc ça, 10% de toutes les attaques physiques qu'on va recevoir de l'ennemi, va lui être renvoyé. Et donc ça, c'est cool. Donc je vous conseille réellement de vous mettre en armure uniforme pour bénéficier de panoplie lourde et de panoplie légère. Ensuite, là, on peut voir que je suis parti vers la gauche, ça ne sert à rien parce que ça, point de faire, c'est pour, si vous battez à main nue, amortissement, ça, si vous faites une chute et surtout, j'ai été chercher conditionnellement pour éviter que l'armure pèse et me ralentisse. Bon, j'ai fait ça juste, j'ai mis ça juste pour le bienfait de la vidéo. Ne gâchez pas trois points inutilement, à part si vous ne savez pas quoi en faire et que ça vous intéresse. Bon, en ce cas-là, vous êtes libre. Ensuite, forge. Dans la forge, j'ai été chercher armure draconique. Donc j'ai fait tout le chemin, on a pu voir en lourd, en truc lourd. Pourquoi j'ai été chercher armure draconique ? Tout simplement parce que les armes en dragon, avec la mise à jour qu'ils ont faite, enfin la dernière mise à jour qu'ils ont faite, les armes dragon sont les plus puissants de base. C'est-à-dire qu'après, on peut les enchanter par rapport à ce qu'on veut. Mais de base, c'est les plus puissants, améliorer à fond, etc. Après, vous pouvez toujours trouver une arme plus puissante que le dragon, mais elle sera déjà préenchantée et peut-être que ce n'est pas l'enchantement qui vous intéresse. En parlant de l'enchantement, j'ai été boosté au maximum enchanteur. Donc mes enchantements sont 100% plus forts, son max. Là, je suis parti un petit peu sur la gauche parce que c'est un ancien personnage et que j'avais besoin d'enchanteur de glace. Donc voilà, si vous voulez enchanter vos armes de foudre, de glace ou de feu, vous passerez par là. Par contre, pour moi, ce qui est aussi obligatoire, c'est l'enchantement pratique. Donc tous les enchantements de compétences que vous allez mettre sur vos armures sont 25% plus forts. Donc c'est alchimie, archerie, forge, enchantement, etc. Ensuite, enchantement essentiel, c'est la même chose, sauf que c'est que quand vous allez enchanter la magie, la santé et la vigueur. J'ai mis ça pour pouvoir directement avoir effet supplémentaire et celui-là, pour moi aussi, est obligatoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enchanter deux fois chaque pièce d'arme et d'armure. Et quand vous pouvez mettre deux enchantements, on peut vraiment faire des trucs sympas. Ensuite, au niveau de la magie, j'ai que été en guérison pour pouvoir me guérir. En tant que barbare, vous allez voir qu'on va prendre beaucoup plus de dégâts qu'en guerrier, puisque le guerrier a un bouclier qui va arrêter pas mal de dégâts. Donc guérison novice, quand vous avez utilisé un sort de niveau novice, d'apprenti, spécialiste ou encore expert, divisez par deux le coût de points de magie, sachant qu'en tant que barbare, vous n'êtes pas censé avoir autant de magie que j'ai. Bon, moi, c'est un personnage de gameplay, enfin, c'est un personnage de vidéo, donc je l'ai mis égal partout pour vous faire voir un maximum de choses avec le seul et même personnage. Mais en règle générale, en magie, peut-être qu'on a, je ne sais pas, moi, 100 points de magie. Donc c'est cool de pouvoir, voilà, de pouvoir conserver un petit peu de magie pour se guérir. Ensuite, double guérison, ça, ça va me permettre que dès qu'on va se guérir à deux mains, d'avoir des effets encore plus puissants. Si vous avez quelques points, vous pouvez les mettre dans regain, donc à la fin, la magie va se régénérer 50 fois plus vite. Sachant que vous n'avez pas beaucoup de magie, ça peut être sympa, mais pas du tout obligatoire. Régénération, ça, c'est encore pour booster au maximum mes guérisons pour aller chercher répit. Donc dès que je vais me soigner, ça va me redonner de la vigueur et pas qu'un petit peu, c'est-à-dire que je vais me soigner avec tout ce que j'ai boosté au niveau de mes soins de guérison. En gros, ma barre de vigueur, je la remplis dès que je me remplis la vie. Vous allez voir, c'est quand même assez cheaté. Ensuite, on aurait pu aller, je ne sais pas moi, dans l'alchimie pour pouvoir booster mes potions, enfin les potions, ou carrément créer des poisons super utiles. Vous pouvez aussi aller dans archerie. Donc l'archerie, je ne vais pas vous l'expliquer encore une fois parce que j'ai fait une vidéo sur l'archer qui explique énormément l'archerie. Donc là, je ne vais pas perdre un petit peu trop de temps. Arma une main, pareil, je ne vais pas spécialement vous l'expliquer parce que je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur les compétences d'arme à une main, je vous conseille d'aller voir soit le guerrier, soit l'assassin. Mais si vous voulez utiliser des armes à deux mains, je vous conseille de prendre enchaînement à deux armes qui va augmenter la rapidité quand vous allez utiliser une arme dans chaque main et surtout au chauvage qui va augmenter les dégâts. Ensuite, je vous conseille réellement d'aller chercher H changlante quand vous allez vous battre avec des ennemis parce que ça va faire des dégâts de saignement et aussi, vous pouvez tester avec des masses pour enlever pas mal de dégâts. Donc, voilà ce qui conclut la partie numéro 1, les compétences. On commence directement la partie numéro 2, l'enchantement, l'équipement et tout le tralala. Alors, on va commencer par l'arme. Donc, j'ai été chercher une nage de combat tout simplement pour broyeuse, la dot qu'on va faire pour augmenter les dégâts au maximum. Je vais aussi essayer avec l'espadon pour voir un petit peu au niveau de la rapidité, etc. Mais bon, c'est un petit peu kiff-kiff-bourruquot même au niveau des dégâts. On peut voir 273 et là, 280. Donc, bon, j'ai quoi ? J'ai 8 points de différence de dégâts. Ça, c'est rien, quoi. Alors, au niveau de l'enchantement, j'ai mis capture d'âme. Toujours mettez capture d'âme sur votre arc, sur toutes les armes que vous avez utilisées parce que ça va vous permettre de régénérer l'enchantement. Parce qu'une arme vide sans enchantement, ça sert un petit peu à rien. Et j'ai mis absorbe 20 points de santé. Donc, j'ai piqué 20 points de santé à l'ennemi dès que j'ai tapé pour me les rendre à moi. Donc, comme ça, s'il y a pas mal d'ennemis et que je vais prendre pas mal de dégâts, je peux toujours me soigner, etc. Si vous utilisez une arme dans chaque main, ce que je vous conseille, c'est de mettre une capture d'âme et absorbe 20 points de santé parce que vous allez quand même pouvoir vous soigner. Et dans l'autre, vous pouvez mettre, je sais pas moi, des dégâts de glas parce que ça va enlever des dégâts. Vous allez enlever des points de santé et de vigueur. Et si vous voyez que vous consommez trop trop de vigueur, vous pouvez en plus mettre absorbe 20 points de vigueur. Donc, vous allez absorber de la santé, de la vigueur. Voilà, ça peut être vraiment sympa. On va passer à l'armure en elle-même. Alors là, on peut voir deux anneaux. Alors, sur le premier anneau, et c'est celui que j'utilise et c'est aussi celui que je vous conseille, j'ai boosté au maximum, donc j'ai boosté de 40% les dégâts que je fais avec mon arme à deux mains. Et j'ai augmenté la résistance à la magie de 20% parce que le barbare prend énormément de dégâts, enfin, pas mal de dégâts ou beaucoup plus de dégâts que le guerrier. Au niveau de la magie, donc je vous conseille vraiment de mettre de la magie ou si ça vous convient, vous pouvez augmenter l'arc, par exemple. Ensuite, armure d'Hedra. Alors là, j'ai mis vigueur. La vigueur se régénère de 31% et j'ai augmenté la vigueur de 62 points. Alors, je vais vous expliquer le CAP d'armure. Là, on peut voir valeur d'armure 700 points. Le CAP chez Bethesda, enfin, en tout cas dans Skyrim, c'est 567. 567 points, c'est équivaut à une réduction de 80% des dégâts physiques. Au-delà, donc là, 700 points, j'ai toujours moins 80% des dégâts physiques. Ce qui fait que à partir de 567 points, excusez-moi, si vous le dépassez, ça ne sert à rien. Mais le but, c'est d'atteindre 567. Donc au niveau de l'anneau, vous pouvez augmenter l'armure si vous en avez besoin. mais bon, là, 700 points, c'est bon, on est complètement large. Donc voilà. Au niveau des bots, j'ai augmenté, pareil, le DPS. Donc le DPS, c'est les dégâts. Dégâts par seconde, si vous préférez. Donc j'ai augmenté les dégâts à deux mains de 40% et la régénération de vigueur de 31%. Vous pouvez aussi mettre, je crois, une résistance à la magie dessus si au niveau de la vigueur, ça vous convient. Au niveau du casque, bon, malheureusement, au niveau du casque, pour le barbare, c'est pas trop ça. Donc j'ai augmenté le DPS de mon arc de 40%, excusez-moi, et la consommation, et j'ai réduit la consommation de mes sorts de guérison de moins 25%. Ce qui est intéressant pour le barbare, c'est quoi ? C'est les dégâts qu'on peut faire avec l'arc, les sorts de guérison que je vous conseille réellement de le mettre, et l'alchimie si vous utilisez des potions. Le collier, pareil, j'ai augmenté les dégâts que je fais avec mon arme à deux mains de 40% et la génération de vigueur de 31%. Si vous voyez encore une fois que la vigueur, c'est bon, il n'y a pas de problème, je vous conseille de mettre de la résistance à la magie pour encore plus réduire les dégâts que vous allez prendre à la magie. Parce que, à part sur l'anneau, on n'a aucune résistance à la magie. Voilà, juste au cas où. Et au niveau dégâts, j'ai encore augmenté les dégâts que je fais avec mon arme à deux mains et les dégâts que je fais avec mon arc de 40%. J'aurais pu aussi mettre plus d'armure si jamais je n'ai pas mon KP d'armure. Voilà ce qui est pour l'équipement et son enchantement. On va passer au niveau des crites de dragon que je vous conseille d'utiliser. Et alors, le tout premier que je vous conseille réellement d'utiliser, c'est Mark Mortel. Mark Mortel, c'est... ça fait le café. Voilà. C'est dit, ça fait le café. Voilà, donc quand vous allez vous affronter à un gros dragon ou un tir en drogue ou alors carrément une meute d'ennemis, Mark Mortel dans le tas, ça peut vous sauver la vie. Enfin, ça peut vous sauver la vie parce que vous allez réduire petit à petit l'armure de la personne et sa force vitale. Ce qu'on appelle la force vitale, enfin, ce qu'ils appellent la force vitale dans ce jeu-là, c'est les trois ressources, la magie, la santé, la vigueur. Voilà. Ce que je vous conseille aussi derrière, c'est un bon Fous Roda. Ça, ça marche nickel pour envoyer balader un petit peu si vous prenez trop de dégâts ou un mage qui vous balance comme de parajard de la magie de glace. Ça vous ralentit, vous ne pouvez pas courir et le I, il rotule. Un petit Fous ou un gros Fous Roda en général pour essayer de l'avoir, c'est cool. en parlant de ça, si jamais vous en avez un qui vous embête et qui vous ralentit, que vous n'arrivez pas à le choper, une impulsion, vous allez directement corps à corps, c'est cool. Ensuite, on a des petits trucs sympas comme ralentis ou encore corps éterré. Mais bon, désarmement aussi qui peut vraiment être sympa pour désarmer la cible du moment où vous prenez l'arme au sol. Cris de glace aussi. Si jamais vous avez trop d'ennemis, vous prenez trop de dégâts. Cris de glace dans le tas et après vous tapez ceux qui sont en priorité qui ne sont pas pris dans la glace ou vous pouvez aussi aller chercher souffle ardent ou souffle de glace qui va faire des dégâts de glace et de feu. Ensuite, au niveau de la pierre dressée, j'ai été chercher la pierre de la dame qui va m'augmenter la vitesse de récupération de 25% au niveau de la santé et de la vigueur. Toujours dans l'optique de récupérer un maximum de vigueur parce que vous allez voir que le barbare prend énormément de vigueur. Et au niveau de la bénédiction, c'est la bénédiction de Kinaret. Donc augmente la vigueur de 25 points. Voilà. Ben voilà ce qui était pour la partie numéro 2 et on passe tout de suite à la partie numéro 3, le gameplay. Alors oui, j'ai changé, vous inquiétez pas, j'ai changé de... j'ai changé d'endroit. Alors, un petit peu avant d'aller faire le donjon, je vous conseille sincèrement de savoir la portée de vos armes. C'est-à-dire que les armes à deux mains ont plus de portée que les armes à une main. Donc c'est sympa de savoir la portée. Comme ça, vous pouvez toucher la cible si j'y arrive. Avant que la personne ne peut vous toucher. Alors la parade, c'est comme ça, ça c'est un coup normal, ça c'est un coup puissant. Mais bon, vous allez voir, on verra un peu mieux au niveau du donjon. Allez hop, c'est parti. Et re ! Re ! Toujours pour la même personne, vous inquiétez pas, c'est normal. Ben voilà le petit donjon qu'on va aller faire. Vous avez mal choisi votre père. Non. Vous voyez, ça fait pas mal de dégâts quand même. Et voilà. Alors après, on peut toujours courir. L'armée le coup. Et boum ! Vous voyez, quand on connaît un petit peu la portée des armes, ça peut vraiment être pas mal. Surtout que quand on sprint et qu'on fait l'attaque puissante, c'est les mouvements que vous avez fait voir dans la partie 1, les compétences, on fait un petit saut en avant. Donc c'est vraiment sympa pour pouvoir pour pouvoir atteindre une cible, Là, ça aurait été un magicien. Je pense que j'aurais peut-être utilisé un petit fusse histoire d'éviter qu'il me ralentisse encore plus. Alors, c'est un petit donjon que je vais faire pour vous expliquer un petit peu comment jouer un barbare. Et puis, c'est aussi ma partie perso où je peux un petit peu déconner, etc. Comme un let's play, mais un peu plus explicatif. Alors, au niveau des mouvements, il va falloir aussi les connaître, comme ça, vous allez pouvoir pas mal... Non. Alors, au niveau des cris, au niveau des cris, vous pouvez aussi les stopper en faisant une frappe. Donc, la frappe, c'est ça. Alors, moi, j'aime bien courir, etc. avec le barbare. Ça me donne vraiment un effet stylé, surtout quand vous êtes à la troisième personne. Bref, c'est perso. C'est vraiment perso. Alors, on va continuer le donjon. Alors, c'est un petit peu moins bête et méchant que le guerrier, mais vous allez voir, vous allez faire pas mal de dégâts. Hop ! Donc, on peut voir, c'est presque du one-shot pourtant, je suis en difficulté, normal. Mais, mais c'est sympa. Donc, en même temps, c'est un drogue à la con. Mais on fait 300 points de dégâts à chaque fois qu'on met un coup. Donc, moi, je sais que j'aime bien utiliser les, merci, les attaques puissantes. Donc, ça fait plus de dégâts. Mais bon, c'est cool. Je t'ai vu, en dessous. Oh ! Ah tiens, tiens, justement. Fais voir, voir un petit peu de trop. Oh ! Va peindre encore encore. Ah voilà, donc vous voyez, au niveau de la magie, on prend quand même pas mal de dégâts, alors que c'est un coup normal. Tu dois, tu dois, tu dois arrêter des bêtises. Hop ! Et hop ! Oh la, merde ! Ah ! Shredda ? Ah non, il a arrêté. Ah alors, au niveau de... Il va se prendre le piège. Stoing ! Ouf ! Voilà ! Histoire de lui dire calme-toi mon coco. Yaa ! Non ! Et voilà ! Donc, il va falloir énormément utiliser les frappes. Oui ! Il va falloir énormément utiliser les frappes, ce qui va vous permettre de prendre un peu moins de dégâts. Et puis voilà, au niveau aussi de la consommation de vigueur. Je reste ici, le piège. On ne se l'est pas pris. Alors, au niveau de la consommation de vigueur, vous voyez que ça remonte très très vite. Donc, si jamais vous n'avez pas besoin spécialement d'enchantement, je parle pour la partie numéro 2. Bon bah, voilà. Ah, c'est ça. La dernière fois, je pense que j'ai fait le donjon avant de vous le faire pour voir un petit peu... Ça sent le piège. Hop ! Donc, j'ai fait un petit peu le donjon, je vous le disais avant de vous le faire voir pour voir si je peux un petit peu parler d'autres choses pour vous faire voir dans le gameplay, c'est toujours sympa. Ah, vous voyez le ralenti ? Là, bon, j'aurais pu faire quelque chose. Donc là, ah, j'ai fait du mal parce que ça m'envoie. Ah, j'ai vu, moi, ce que je vous conseille réellement de faire quand vous voyez un ralenti arriver, c'est tout simplement un petit coup pour le stopper. Là, je prends ton âme histoire de recharger un petit peu mon arme parce qu'elle est vraiment pas mal gourmande. Ah, ah, oui. C'est aussi ce que je vous conseille, c'est toujours, dès que vous voyez un truc, de ralentir un petit peu, de vous mettre un petit peu à l'abri, c'est-à-dire un petit peu de straffer comme ça. Hop ! Alors, le strafe, comme je vous l'avais expliqué, c'est le fait de se déplacer sur le côté gauche-droite, gauche-droite. Puis d'ailleurs, ça fait ça. Voilà, donc on peut voir vraiment 180 degrés, je vous le fais voir. Voilà, c'est quand même un petit peu tourbidol, sauf que vous touchez à 180 degrés. en face de vous. Non. Boum. Voilà. Toi, calme-toi. Boum. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai fait une petite attaque et une attaque, une grosse, une attaque puissante, mais avant, je lui avais fait une frappe puissante. Donc vous voyez qu'il a été étourné beaucoup plus longtemps que une frappe normale. donc c'est après à vous de voir un petit peu de tester un petit peu ce que vous aimez bien. C'est un piège ça ? Ouais, c'est un piège. Je ne sais pas où il est. Ah, c'est peut-être pas un piège, je ne sais pas. Bref. Et surtout, comme vous êtes un barrière, il ne faut pas obliger de... Qu'est-ce qu'il a fait ? De crier. Voilà. Un barbare crie toujours quand il attaque. Quand vous êtes barbare, il faut ressentir la bataille, il faut crier, faire des... Boum ! Et normalement, c'est censé le tuer ! Ah, il n'a pas aimé le cri. Eh oh 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 ! Ah, ça a bugué là. Fousse ! Non, non, moi aussi, je peux le faire. Boum ! Tu... Respect ! Tu peux, là, s'il te plaît. Il n'y a personne. Un petit petit bag. Histoire de lui apprendre le respect. Voilà. C'est bon. Alors. Ouh, toi, je ne t'aime pas déjà. Ouf ! Aïe. Aïe. Alors, au niveau de la magie, ça va être chaud. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là ? Non, 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 Calme-toi, toi, là-bas, là. Voilà. Donc, on peut voir aussi qu'au niveau de la magie, là, c'est un prêtre dragon qui m'envoie. Donc, on peut voir qu'heureusement que j'ai mis moins 20%. On peut voir qu'au niveau du prêtre dragon, on n'a pas spécialement pris grand chose au niveau des dégâts, mais parce qu'on a quand même 20% de réduction au niveau de la magie. Donc, si vous pensez que ce n'est pas assez puissant pour vous et que vous avez suffisamment de régénération de vigueur, parce qu'on a bien vu qu'au niveau de la régénération de vigueur, il n'y avait presque aucun problème, vous pouvez vraiment... Comment dire ? Vous pouvez rajouter de la régénération au niveau de la magie. Sachant que moi, comme je le répète encore une fois, je joue en normal. Je ne joue pas en légendaire. Parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quelqu'un qui me demandait au niveau du légendaire. Alors, au niveau du légendaire, vraiment, le perso que je peux vous conseiller de prendre, c'est le guerrier. Parce que le guerrier, pour moi, c'est l'un des personnages les plus simples à jouer et les plus résistants. Et c'est vraiment un personnage qui peut vraiment faire pas mal de dégâts. Ça, c'est pas mal. Après, si vous voulez vraiment pas prendre aucun dégâts et un petit peu plus réfléchir au niveau du gameplay, je vous conseille de prendre l'Assassin parce que l'Assassin rebondit un petit peu tout le monde du moment qu'il n'a pas été vu. Mais après, ça demande un peu plus de technique, on va dire, pour pouvoir jouer en mode légendaire. Mais après, personnellement, je trouve que le mode légendaire sur Skyrim, c'est un petit peu n'importe quoi. c'est-à-dire que les mecs sont gavés de PV et font pas plus de dégâts spécialement. Ils sont vraiment gorgés de PV et à plus savoir comment faire. Et bah voilà, le donjon est déjà fini. Vous voyez avec le barbare, c'est assez expéditif. C'est vraiment... C'est vraiment... On court, on fait des grosses attaques bien puissantes, on crie en mode charge, on tape dedans dans la bataille et tout. Voilà. Enfin voilà, c'est le barbare, c'est vraiment taper dans le tas, faire des grosses attaques qui font bien mal. Après bon, forcément, la résistance, elle est un petit peu en baisse compare au guerrier, mais bon, vous voyez qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de problèmes non plus. Et bah voilà ce qui conclut la partie numéro 3, ainsi que la vidéo en elle-même. Bah écoutez, moi je me suis pas mal amusé à faire cette vidéo, c'était vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.